Je suis développeur FireMaker, je m'appelle Temsameni Mustapha. Vous allez suivre avec moi une démonstration d'une base de données, gestion de parcs, bus ou camions, etc. Cela pour vous héberger, vos données. J'espère vous avoir donné une envie de suivre avec moi cette application. Nous allons commencer par un menu principal, c'est le menu du groupe. Cette application se trouve sur un réseau ou sur un PC, dans lequel tout le monde ou tout le personnel de la société concernée peut accéder avec un mot de passe par internet ou intranet. Dans le menu principal, on trouve des sociétés ou des sites. Nous allons visiter le site de la ville de Tétouan. Dans le menu principal de la ville de Tétouan, on trouve ateliers, magasins, gasoil, personnel, recettes caisses et bien sûr recettes machines, locations, rapports journaliers et un récapitulatif. Nous allons rentrer sur l'atelier et sur atelier, on trouve les bus, les ordres de travail, les vidanges, les pannes, les lignes et les dégâts. Nous allons commencer par bus. Dans bus, on trouve un numéro de bus ou un numéro de camion, la marque, bien sûr le modèle, la maison d'achat, les charges études, la transmission, nombre de cylindres, puissance fiscale, carrosserie, l'énergie, le modèle, la carte grise, ainsi que le compteur de kilométrage dans lequel il doit effectuer les vidanges, de moteur, point arrière, radiateur, boîte à vitesse, filtre, dosificateur et ainsi de suite. Les modèles de croix qu'il a, les pneus et ainsi de suite. Donc nous avons une image du camion ou du bus. Nous avons les papiers concernés comme carte grise, assurance, circuler, vignette, taxe, visite technique, carnet métrologique, permis de conduire et la sienne. Et nous avons des papiers. Dans les papiers, nous avons le numéro de chauffeur qui conduit cet engin au bus avec les détails concernés de la personne. Nous avons la carte grise, carnet circulaire, l'assurance, tous les papiers concernant le camion, avec le numéro de dossier et avec la valeur payée en dirham. Par exemple, sur la vignette, on a deux tranches et on a un retard s'il y a un retard de vignette, donc il y a une amende. Nous avons le prix d'achat, le leasing, le numéro de contrat et la maison du leasing. Nous avons aussi à la fin la main levée et nous avons aussi un total général annuel par mois et par jour. Ici, on trouve que nous avons des documents entiers concernant le camion. Nous avons un contrat, s'il y a un contrat, soit un contrat de vente, d'achat ou un contrat de location. Voilà, après nous avons les ordres de travail. Les ordres de travail, avant que nous allons voir les ordres de travail, on doit passer voir les pannes. Donc les pannes, nous avons le numéro de bus, le conducteur de bus et l'agent qui a effectué le travail, qui a fait le constat de la panne. Date début, date fin, heure début, heure fin, le reste se calcule automatiquement. Les ateliers, soit un atelier entretien au motorisme, électrique, carrosserie, le jour ou nuit, bien sûr. Ainsi que la ligne où il se trouve, le lieu où il se trouve, il y a des lieux qui sont là. Il y a aussi les sortes de pannes. Il y a des sortes de pannes qui sont déjà ici. Donc, on doit mettre quel type de pannes il a. Par exemple, ici, on a fait réglage de frein, change notre plaquette. On peut mettre, par exemple, filtre huile moteur. On peut faire ce qu'on veut. Donc, ici, nous avons des listes. Liste par bus. Donc, on va trier et on va voir les pannes par bus. Un bus, voilà, il a 5 pannes avec une durée de 4 heures 22 au total et une sorte de pannes. Donc, ici, on peut voir les listes par date, les dates où il y a des pannes. Donc, chaque jour, on va voir les pannes. Par exemple, ici, on va voir le 17, il y a une seule pannes. Par exemple, ici, le 22, nous avons 4 pannes. 4 pannes avec 18 minutes. Donc, on revient, on va voir les pannes par type, par type de pannes. Donc, par exemple, boîte à vitesse, on a une panne. Vieux pneus de changement, on a une panne. On va voir si on a une panne qui, on a beaucoup. Voilà, par exemple, ici, l'embrayage. L'embrayage, nous avons 3 pannes. Donc, si on a une erreur d'écriture, donc, on va voir, par exemple, comme ici. Donc, on doit corriger pour que nous avons les mêmes pannes. Voilà. Maintenant, on a toutes les... Échauffement aussi. Voilà. Donc, échauffement, voilà. Il faut avoir les mêmes écritures ou soit travailler avec le même type de ce que j'ai mis là, ici. C'est parce que là, on ne peut pas se tromper sur l'écriture. On va voir toujours la même chose. Donc, je continue avec les pannes. Ah, pardon. Les pannes. Donc, il faut que nous avons ça. Donc, on a les listes par marque de bus ou de camion. Trier. Ici, on va voir par marque. Voilà. Une marque, DAF, Mercedes et ainsi de suite. Trier. Et voilà. Donc, je reviens. Et on va voir maintenant par lieu. Les pannes par lieu. Donc, trier. Voilà. Par lieu. Sur le lieu où il y a eu des pannes. Donc, je reviens. Donc, pour les pannes, il n'y a pas de problème. On a ici ce tableau. C'est un peu plus grand. Je l'ai mis pour les iPads. Pour les iPads, pour qu'ils voient plus grand. Mais on peut le voir normalement ici. Là, c'est normal. Là, c'est iPad. Donc, pour les iPads, on a mis ça. C'est grand. Donc, maintenant, on va aller passer voir. Là, on a vu les pannes. Donc, on peut voir les lignes avant de revenir. Donc, la ligne, on a le numéro de ligne. Et nous avons la durée du trajet, le ticket, le prix du ticket, le kilométrage du trajet, le prix par kilomètre et le prix minimum. Donc, ici, on peut voir une liste comme ça. On revient. D'accord. Après les lignes, nous allons passer maintenant voir les ordres de travail. Voilà les ordres de travail. Donc, dans les ordres de travail, on a ici... Les ordres de travail, on a un numéro d'ordre de travail. Ce numéro d'ordre de travail, il vient automatiquement des pannes. Sur les pannes, on va revenir sur les pannes, on va voir qu'il y a un numéro ici. Voilà. Ce numéro, il est créé automatiquement. Et automatiquement, il est passé sur les ordres de travail. Il crée, il ouvre un ordre de travail. Donc, le 001, admettons, on va voir notre numéro. Un peu 002 par exemple. Voilà 002. On a... Il est venu ici automatiquement tout. Simplement, sur l'atelier, on ajoute la personne qui a travaillé sur la réparation. Donc, ici, on a deux personnes qui ont travaillé sur cette réparation. Et on voit ici que nous avons un devis. On a mis un devis de demande de deux retroviseurs qui font 1000 dirhams. Il y a un total de 2000 dirhams. Donc, le devis, on l'a ici. Et on trouve qu'on a ici 510 dirhams de pièces de rechange. On va voir ce qui s'est passé. On oublie le devis. Le devis, c'est simplement une information. Donc, 510 dirhams, il est venu du magasin. Donc, si on voit ici sur le magasin, on trouve que c'est un retroviseur gauche 125. Ils nous ont livré un qui fait 500 dirhams. Donc, ils nous ont livré un retroviseur de 500 dirhams. Donc, ici, voilà, nous avons 500 dirhams plus 200 dirhams de main-d'oeuvre. Des deux employés qu'on a mis en calcul. Moi, j'ai mis un forfait de 100 dirhams par employé la journée. Donc, on peut établir un prix fixe de la réparation. Donc, nous avons, cette réparation nous a coûté 700 dirhams. Seulement pour l'information. Parce que l'employé, il a déjà un salaire. Et les pièces de rechange, ils se sont déjà sortis sur le magasin. Là, on a seulement une information pour savoir le rendement de l'atelier. Donc, nous avons aussi ici les réclamations. Ce sont des réclamations qui se sont faites sur les bancs du gasoil. Donc, il faut rentrer sur le gasoil. Les réclamations passent automatiquement à l'atelier pour qu'ils sachent de quoi il s'agit les réclamations. Donc, après, nous avons une liste par bus, par bus de réparation. Il fait les calculs de toutes les opérations parce que c'est un fichier qui a 1847 mouvements. Donc, voilà le tri. Le tri par ordre de travail, par réparation. Voilà. Donc, après, nous allons voir un tri par lieu de réparation. Les réparations, si ce sont internes ou externes. Et nous avons aussi une préparation de devis. Là, on prépare un devis. Donc, maintenant, nous allons passer voir les vidanges. Donc, les vidanges, nous avons des vidanges de huile, boîte, pont arrière et radiateur. Il y a un récap, bien sûr. Les vidanges d'huile, ils sont là. Après, nous avons les vidanges de la boîte et nous avons les vidanges de pont arrière et les vidanges de radiateur. Bon, nous allons revenir sur les vidanges. Donc, on peut voir les vidanges par bus. On fait un tri. Donc, voilà les vidanges qui se sont passées sur ce bus et sur celui-là, celui-là et ainsi de suite. Et on peut voir aussi les vidanges par date. Donc, quelle date les vidanges qui se sont passées. Voilà, le 9-4, on a 3 vidanges, 2 vidanges. Et on peut voir état des vidanges par mois. Voilà. Le mois 12 et le mois 7 et ainsi de suite. D'accord. Nous allons revenir pour voir les vidanges récapitulatifs de toutes les vidanges. Donc, on va faire un tri. Donc, nous avons une vidange ici en alerte. On alerte, c'est la vidange de l'engin ou du camion 106. Il faut aller voir pour faire la vidange. Donc, après, nous avons les dégâts. Dans les dégâts, nous avons un numéro de bus, chauffeur, date, heure, ligne, jour ou nuit, motif dégâts, la nature des cas. Et bien sûr, un ordre de travail. Parce qu'une fois qu'il est constaté par le service PAN, le constat, donc, il doit communiquer le numéro qu'il a donné pour sortir les pièces. Donc, ce numéro, automatiquement, il nous rapporte les frais qui se sont passés sur la commande. Si vous vous souvenez tout à l'heure, nous avons vu qu'il y avait 700 dirhams de frais sur la réparation de l'ordre 0002. Voilà. Ils se sont là. Ils se sont mis là. S'il y a des pièces, ils vont se mettre aussi là. Ils vont augmenter ainsi de suite jusqu'à la fin de la réparation. Ici, on peut rajouter un constat pour envoyer à l'expert. Et voilà la facture pour l'expert. Donc, nous avons un code bus, l'ordre de travail, la date, le motif de dégâts, la nature de dégâts, les travaux effectués, la durée de travail, les pièces que nous avons changées, la main-d'œuvre et le total de la réparation. Sur nos côtés, ce sont des raps, donc il faut envoyer ça à l'expert. Donc, il faut appuyer ici. Donc, comme je n'ai pas d'imprimante, je ne vais pas toucher. Donc, on revient et nous allons revenir sur le menu principal. Donc, on va voir maintenant le magasin. Le magasin, nous avons des entrées, sorties et un stock. Donc, le stock, on a le code, l'article, la référence, la famille, quel genre de famille, stock mini maxi et ainsi de suite. Ici, on peut constater qu'on voit les entrées effectuées et les sorties effectuées. Donc, ici, on a eu 10, 10, ça fait 20, total, total des entrées, c'est 20. Si on avait des sorties, on va voir aussi, là, voilà, ici, on a 12 entrées et 4 de sorties. Là, c'est simplement pour une information. On peut voir la liste par article, voilà. Et on peut voir la liste par casier, le casier où se sont placés les pièces. Par exemple, sur ce casier, on a deux sortes de filtres. Sur le magasin 02, c'est à l'extérieur, nous avons des pneus. Sur le casier BF05, nous avons, donc là, on peut localiser rapidement la marchandise où il se trouve. Sur les entrées aussi, dès qu'on fait une entrée, automatiquement, on sait quel casier se trouve cette marchandise. Alors, il faut aller sur ce casier, la déposer, comme ça, on peut la localiser rapidement. Pour la liste des entrées, on peut voir liste par article, voilà, et on peut voir aussi liste par fournisseur. Chaque fournisseur, ce qu'il nous a fourni, ce qu'on lui doit. On lui doit 2760, 2855, 44300 grand dirhams et ainsi de suite. Donc, après, nous avons une liste par date, les achats qui se sont effectués dans cette journée. Maintenant, nous allons passer voir les sorties. Les sorties, la même chose. Dès qu'on fait sortir un article, on doit préciser le type de la sortie. Si c'est un entretien ou une grosse réparation, garantie, vandalisme, faute déclaration, mauvaise utilisation de chauffeur, il faut préciser parce qu'après, on peut voir ça par liste et on peut voir aussi la date, le bon de livraison, le numéro d'ordre qui est le plus important pour qu'il communique avec tous les autres services et le prix unitaire. Là, le prix unitaire, ça vient le prix moyen pondéré. Parce qu'on peut acheter un prix à un article à 600 dirhams et demain, on l'achète à 500 dirhams. Donc, le moyen pondéré, les 250, ça vient le moyen pondéré. On travaille avec le moyen pondéré. Donc, après, nous avons ici liste par article. Et nous avons ici liste par affectation, par engin, bien sûr, ou par camion. Par exemple, nous avons une liste par mois. Et nous avons une liste par date. Et nous avons une liste, on vient de parler, par type. Par type, pour qu'on sache entretien, voilà ce que nous avons. La carrosserie, voilà ce que nous avons. Si nous avons autre chose, on peut l'avoir. Donc, on peut chercher, par exemple, seulement les entretiens, la liste des entretiens, pas plus. On n'a pas besoin d'autres choses. Donc, voilà, la liste des entretiens, trier seulement les entretiens. Donc, je reviens maintenant sur... Aussi, nous avons ici, on peut, pour créer un nouveau article, ou supprimer cet article, ou afficher la totalité des articles, ou rechercher un article, ou exécuter. D'accord. Maintenant, je suis en train de travailler sur les pneus aussi. J'ai ajouté un service de pneus. Donc, nous avons un code d'article. Le code de produit. La date. Quantité sortie. Le prix. Le prix. Pardon. Tout ça, ça vient automatiquement. Je vais mettre en subrayance. Tout ce qui est là, ça vient automatiquement. Ça n'a rien à voir avec la saisie. Donc, on met la quantité. Le prix vient automatiquement. Là, on met le pneu. Parce que, comme ils sont quatre pneus sortis, on doit mettre un par un, parce qu'on doit marquer le numéro de pneu. Donc, voilà. Donc, comme ça, on peut savoir, ce pneu, il a été changé à 327 992. Et l'ancien changement, il a été à 27992. Donc, il a effectué 50 000 km. Celui-là, il a effectué 50 992. Et celui-là, il a effectué 49 992. Là, on peut savoir si le pneu a été bien utilisé, ou il n'a pas bien utilisé pour manque de conduite, ou de chauffeur, ou d'utilisation, je ne sais pas. Donc, là, on peut suivre les pneus à part. Nous avons ici les demandes d'achat. On peut passer une demande d'achat. Par exemple, ici, demande d'achat. Le bus n'a pas été marqué. Bon, je vais le rajouter après. Donc, nous avons le code produit. De quel produit il s'agit. Voilà. Et nous avons le code fournisseur, la date, la quantité et le préunitaire. Donc, et on l'envoie à la demande. Donc, on a ici édition des bons de commande. Voilà ce que nous avons écrit. Donc, à la société, tout l'adresse de la société, l'adresse des fournisseurs. Et ici, le bon de commande, la date, la quantité, tout le détail. Donc, c'est une commande de 1500 dirhams. Voilà, c'est 1000 dirhams. Donc, tout ça se vient automatiquement après la saisie. Donc, maintenant, je vais revenir. Et nous allons passer voir. On a été sur le magasin. Maintenant, on va passer sur le gasoil. Le gasoil, nous avons bien sûr un stock. Un stock de produits gasoil. Et nous avons les entrées de gasoil. Donc, africains, on l'entrait. Donc, ici, par exemple, on voit, c'est là où on voit le PMP. Donc, ici, on a fait 40 tonnes à 804 et 60 tonnes à 806. Donc, le prix moyen pondéré, c'est 8052. C'est là avec quoi on travaille sur les sorties. Avec le moyen pondéré. Donc, après, on revient et on va sur les sorties. Ici, on trouve que la moyenne pondérée, elle est de 8... Non, pas sur le gasoil. Je vais aller sur le gasoil. Voilà. C'est 808052. Exactement. Donc, nous avons ici la quantité qui se trouve sur le stock. Si on est en alerte, on doit avoir un bouton rouge ici. Comme celui des alertes que nous avons sur une vidange. Le prochain vidange doit être à 333 000, mais on est à 338 000. Donc, il y a un retard. Le reste, vidange boîte et vidange pondéré. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, on a une alerte de vidange ici. Donc, ici, nous avons des listes par citernes. Si nous avons, par exemple, deux citernes. Moi, ici, j'ai travaillé sur une seule citernes. Donc, on n'a pas besoin de voir ça. Ici, on a liste par date. Voilà. Les dates où les mouvements se sont passés. Et ici, nous avons une liste par bus. Travailler. Chaque bus, ce qu'il a consommé. D'accord. Ça aussi, je dois l'arranger. Bon, après, je vais voir le problème. Donc, après, nous avons... Des fois, on trouve que la saisie du gasoil, parce qu'on trouve que la personne qui fait le gasoil, c'est elle-même qui fait la vidange. Donc, il y a une icône d'aller à la vidange d'ici-même, sans passer par le menu. Donc, maintenant, on va voir la jauge. Donc, la jauge, on a une citerne pour jager. Donc, on a la date. Le gasoil, le code gasoil, c'est G01. G001, le code gasoil. Après, je vais voir aussi ça. Donc, on a la quantité sur la citerne 1, la quantité sur la citerne 2. Et on a un total de 28 tonnes. 642 sur les deux citernes. Donc, c'est le stock. Donc, dès que j'arrange ça, ça va venir aussi le montant qui existe sur le stock, pour qu'on puisse voir la différence entre les deux, entre les citernes et le gasoil. Donc, maintenant, nous allons passer voir le personnel. Le personnel, nous avons une fiche du personnel, avec tous les détails, tous les renseignements nécessaires pour la personne, plus un CV, une photo, la CN, permis de conduire et les tâches. Donc, on a une fiche de présence, la matricule, le jour, l'heure de commencement, l'heure fin. Et s'il y a une absence, donc il a une absence de 6 heures ou 8 heures, donc 2 heures, ça veut dire 8 ou moins 2, ce qu'il lui reste, c'est 6 heures. Donc, nous avons quelques personnes ici. Donc, on peut voir la liste. On peut faire un tri. Et nous avons ici les personnes, ce qu'ils sont travaillés, ce qu'il reste travaillé. D'accord. Donc, on va passer maintenant. Ici, j'ai mis une autre fiche pour les machinistes, si on veut séparer les conducteurs de machines, des bus ou des engins, de la part du personnel à tenir. Nous avons ici les recettes. Les recettes, ça, c'est seulement pour les bus, pas pour les camions. Pour les camions, c'est autre chose. Donc, pour les machines, recettes machine, ce qu'il a rentré, la machine sur le bus, et la recette qui est passée sur la caisse pour qu'on puisse voir la différence. Par exemple, ici, on trouve une différence de 0,5 dira. Donc, pour voir s'il y a une erreur. Donc maintenant, comme on a parlé tout à l'heure des recettes, maintenant, c'est la location pour les camions. Les camions, normalement, on doit avoir l'insuffisance pour le travail. Donc, on est obligé de louer des camions de l'extérieur. Donc, ces camions qu'on loue de l'extérieur, on doit leur créer un code. On doit leur donner un code, ici. Par exemple, moi, j'ai donné un code aux camions de l'extérieur. C'est à partir de 9000. J'ai créé deux camions, 9000 et 9001. Donc, je reviens à la location. Donc, j'ai mis ici les deux camions. Voilà, le 9000 et le 9000. J'ai établi cette opération le 1 mai. La location par jour, il était de 2500 dirhams. Le total de gasoil qu'il a consommé pendant la période chez nous, sur la société, c'est de 14272 dirhams. Gardez ce chiffre en tête, 14272. On va aller sur le gasoil et on va demander le camion 9000. On va aller sur la liste et on va voir le total. Alors, 14272,81 et quelques poussières. Donc, ça, c'est le total qu'il a effectué. C'est le montant de dirhams qu'il a consommé dans cette période. Du 1, du 3,7 au 1,6. Du 1,6 au 1,7. Voilà. Moi, j'ai mis le 1,5. C'était le 1,6, d'accord. Mais ce n'est pas un problème parce que lui, il fait les calculs par le code de camion. Dès qu'il trouve 9000, il calcule tout ce qu'il a consommé, comme gasoil, comme huile, en réparation et en pièces de rechange. Il a ici 684 dirhams que nous avons sortis sur ce camion du magasin. Donc, on doit être encaissé par le client qui doit nous encaisser. S'il ne paye le gasoil et bien sûr les pièces de réparation, il doit nous rembourser la totalité de ces frais-là. Donc, ici, nous avons plusieurs listes que je n'ai pas encore mises ici parce que je viens d'installer ce logiciel comme vous êtes une société de camions. Donc, j'ai mis ça et je dois établir tout ça après. Donc, on revient et nous allons voir le récap journalier du parc. Donc, le parc, on parle du parc de Tétouan. Comme moi, j'ai mis un exemple du 1 mai, je vais chercher le 1 mai. Voilà le 1 mai. Donc, nous avons ici des voyages, il s'agit du bus. Puis, l'achat des pièces de rechange, gasoil. L'achat des gasoils, pas des pièces de rechange, pardon, des gasoils. Parce que l'achat des pièces de rechange, elle est là. Du gasoil, 59 000, pièces de rechange, 20 000. Les sorties en litres de gasoil. Et là, il y a une erreur, je crois. Attends, 360... Non, une journée, pardon. On ne parle que de 1 mai. Donc, 2914 dirhams. Il a... On a effectué tout le travail du camion qui ont travaillé cette journée. C'est 1417 kilomètres. Nous avons les dégâts de 700 dirhams. Les dégâts que nous avons parlé du 1 mai par ce camion. Donc, on va voir. Voilà. Donc, ici, nous avons les recettes. Et les recettes, machines et recettes. Et les pannes. Les pannes qu'il y avait dans cette journée. Le 1 mai. Il y a une panne de 106, 108 et 101. Donc, on va revenir. Et nous allons voir maintenant le récapitulatif général. Donc, ici, le rapport en l'avis. Maintenant, on va voir le récapitulatif général. Cette fiche, nous avons vu tout à l'heure. Mais ce n'est pas la même. Parce que celle que nous avons vu, il a seulement bus, images, papiers et documents. Et contrat. Là, il s'arrête. Parce que pour l'opérateur, il ne doit pas voir les autres. Donc, ici, c'est pour la direction. On peut voir le gasoil. On peut voir les pièces de rechange. Je parle toujours d'un camion. 101. On peut voir les vignettes, les vidanges, les dégâts. Les pannes. Maintenance. Les recettes. Et un récapitulatif général. Le récapitulatif général. Dès qu'on termine, on va avoir, par exemple. Ce que nous avons comme vidange, comme boîte et tout ça. Le salaire mensuel. Il nous manque ici. Le total de maintenance. Après, on va avoir les totales recettes. Et on peut avoir le total des frais. Qui nous a coûté ce camion à ce jour. Automatiquement, on peut avoir les frais à ce jour. Maintenant, nous n'avons pas toutes les données saisies. Donc, on a tous les données saisies. Donc, après, nous allons passer à la... Là, 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 là. Ici, je parle que seulement de la direction générale. Ce tableau ne peut pas être vu par d'autres personnes. Seulement par la direction. Donc là, pour le PDG ou le haut responsable. Donc, il a un seul fichier dans lequel il peut voir tout. Il peut voir Tangier. Par exemple, c'est pas une autre ville. Tétouan. Une autre ville. Une autre ville. Une autre ville. Une autre ville. Et ainsi de suite. On peut avoir autant de villes que vous voulez. Donc, ici, on voit que Tangier. Par exemple, je vais aller sur le MA par exemple. Donc, ici, on voit les recettes 28 000. Tétouan, c'est 14 000 par exemple. Les achats de gasoil, 25 000. Tétouan, 40 000. Les sorties consommables, 119 litres. 362 litres. Le kilométrage, 453. Donc, on peut voir la différence entre les deux villes. Ou tout le reste. Donc, ici, on peut le voir en forme de tableau horizontal. Pour qu'on puisse voir rapidement aussi. Donc, nous avons ton jeté ton. Et gasoil, par exemple. Litre. 25 tonnes. 40 tonnes. En bas. 201 000. 321 000. Parce que le prix, il ne va pas être le même. Bien sûr, il va y avoir des différences. Et ainsi de suite. Les sorties magasins. Les sorties pièces de rechange. Gasoil. Les dégâts. Les pannes. Les heures de panne. Le nombre de pannes. Et... On peut voir aussi ce même tableau en vertical. On peut le voir. Litre. Gasoil. 10 lames. Ça, c'est achat. Là, c'est sortie gasoil. Pièces de rechange. Sorties pièces de rechange. Et ainsi de suite. Donc, je pense que... Cette partie contient... Qu'on concerne seulement réserver à la direction. Il n'est pas pour tout le monde. Donc, chacun a un mot de passe. Et celui qui a un mot de passe erroné ne peut pas rentrer. Et dès que, s'il est par erreur, il a accédé par exemple à un fichier. On peut connaître. Par exemple, on va aller sur le magasin. Et on a su que quelqu'un a accédé. Donc, on va trouver ici la date de création. Ou la date de modification où il a effectué cette opération. Qui a effectué ? Là, c'est administrateur. Et la date de modification, c'est administrateur. Donc, on peut avoir la personne qui a modifié. Par exemple, si on voit sur le gasoil, on va trouver d'autres noms. Parce que le gasoil, ce n'est pas moi seul qui a saisi ça. Donc, on va trouver. Ici, c'est une importation. On doit trouver, par exemple. Rechercher. Utilisateur de modification. De création. De création. Nadir, par exemple. Non, non. Ça aussi, je n'ai pas. Donc, là, on peut avoir la personne qui a modifié ou qui a touché le truc. Voilà. Là, il a été créé par l'administrateur. Il a été modifié par l'administrateur. Et c'est la même chose. Donc, si quelqu'un d'autre rentre, on peut savoir qui a rentré. Aussi, menu principal. Retour. Je pense que, bon, pour Tonger, c'est la même opération. C'est la même chose. C'est le même critère. Donc, il n'y aura aucun problème. Donc, menu. Retour. Donc, tous sont les mêmes opérations. Aucun problème. Donc, je pense que nous avons vu tout. Il y a beaucoup de choses à voir encore. Mais, comme le temps ne me permet pas de rallonger trop la vidéo. Pour ne pas vous déranger trop. Donc, je vous remercie pour votre suivi. Et à la prochaine. ... ... ... ...